RFM Bonjour, c'est Alizé sur RFM Bordeaux Alors Alizé, très content de t'avoir avec nous dans les studios d'RFM Bordeaux, c'est une ville que tu connais un petit peu ? Très peu, très peu à chaque fois, j'ai toujours... Je viens toujours dans les villes et j'ai malheureusement pas le temps de profiter, de me promener Et donc j'espère pouvoir revenir, pourquoi pas en vacances ? Jamais venue au Bassin Arcachon ? J'ai dû venir peut-être en promo, il y a très longtemps, mais il y a une dizaine d'années Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop pour les fans qui sont là ? Est-ce qu'il y a une date de concert que tu pourrais nous donner pour Bordeaux ? Est-ce qu'en tout cas la tournée passera par Bordeaux cette année ? J'espère que la tournée passera par Bordeaux, je suis en pleine discussion et ça démarra je pense en 2014, en début 2014 Et j'espère avec plaisir passer par Bordeaux, je me dois de passer par Bordeaux En tout cas tu es là à Bordeaux pour une série de rendez-vous, tu seras en séance dédicace dans quelques minutes, dans une petite heure Au magasin Cultura de Bègle, et puis après donc tu vas pouvoir faire la bise à Noël Mamère Oui Pour l'inauguration de Rive d'Arsan, l'écologie, la politique ça t'intéresse ou tu vois ça un petit peu de loin ? Je vois ça de loin, c'est vrai que quand on m'a proposé de venir, j'étais plus honorée vraiment parce qu'on s'intéresse aussi à moi Et c'était l'occasion aussi de venir chanter, partager des titres de mon nouvel album avec les fans Et voilà peut-être aussi un petit avant-goût de concert, donc quand il s'agit de musique je réponds toujours présente Tu vas venir avec un guitariste ? J'ai mon guitariste qui me suit, depuis le début de la promo, quand on fait des petits rendez-vous acoustiques Il est présent avec moi, je lui fais totalement confiance Et c'est aussi un chanteur, ça s'appelle Ben Ricourt, qui avait sorti un single qui aussi compose des musiques Notamment sur le dernier album de Vanessa Paradis, donc je suis assez fière Très bien, merci, on va écouter un extrait de ce nouvel album 5 et on va en parler évidemment juste après ici sur RFM Alizé est avec nous jusqu'à 17h RFM RFM Alizé avec nous sur RFM Bordeaux, on va parler évidemment de ton album 5, pourquoi ce nom d'album ? J'avais envie de faire simple, et donc pourquoi chercher la complication quand on peut faire vraiment simple Et c'est mon cinquième album, et puis j'avais envie d'un nom d'album efficace aussi à l'étranger Parce que j'ai un public à l'étranger qui me suit depuis pas mal de temps, et 5, voilà, c'est international aussi Alors parlons-en, comment ça se fait que tu es aussi connue, et autant aimée au Japon ou au Mexique ? Alors la raison exacte, je ne sais pas, il faudrait leur demander, mais en tout cas je sais que ça a commencé il y a à peu près 6-7 ans J'avais participé à une émission en France, je crois que j'avais fait une reprise de Madonna, La Isla Bonita Et c'était au tout début de Youtube et de la folie internet, et voilà, j'ai des fans très actifs sur internet qui postent des vidéos Et des Mexicains sont tombés dessus, et ça a fait le tour, et voilà, et puis j'ai eu la chance de pouvoir continuer Construire une carrière là-bas, et sortir mes albums, et faire des tournées Alors l'album 5 est sorti le 25 mars, c'est vrai qu'entre le premier album et cet album, ça n'a plus rien à voir en fait Ah il y a l'évolution, bah évidemment, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à chanter, j'en ai bientôt 29 Et évidemment j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai vécu des choses, et j'ai fait beaucoup de rencontres parce que je suis interprète Donc je choisis mes auteurs-compositeurs, et chaque album est une nouvelle étape dans ma vie personnelle et dans ma vie de chanteuse Et oui, j'essaie de marquer ma musique Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu écoutais comme musique justement ? J'ai écouté plein de choses, j'ai grandi avec je crois ce que mes parents écoutaient Donc Madonna, Michael Jackson, les Beatles, beaucoup de chansons françaises aussi avec Aznavour, Joe Dassin J'ai écouté un petit peu de tout, et je continuais à écouter un peu de tout Alors sur l'album 5 justement, il y a des références à France Gall, France Osardi Oui, aussi, oui, c'est des jeunes chanteuses, des jeunes idoles des années 60 Dont je m'inspire depuis le début, depuis que j'ai commencé à chanter Alors on a des fans ici dans les studios de RFM Et une de tes fans va poser une petite question, peut-être Amélie ? Si tu devais te définir en un mot, lequel serait-il ? Un mot, c'est dur un mot Ou deux, chanteuse et maman Ok Chanteuse et maman Alors comment justement on arrive à concilier le métier de chanteuse et celui de maman ? Je crois que depuis que je suis maman, déjà j'ai revu mes priorités Je relativise sur plein de choses Et j'essaye de profiter à fond de ma fille Et de ne rien rater en tout cas des étapes importantes dans sa vie Donc j'organise mes plannings en fonction d'elle Je vis toujours en Corse avec elle Je pars travailler la semaine à Paris J'ai la chance d'avoir mes parents qui s'en occupent Pendant que je ne suis pas là Et j'essaye vraiment de concentrer mon planning sur des journées à rallonge Sur 2-3 jours pour pouvoir repartir et profiter d'elle Très bien Est-ce que tu aimerais être un petit peu comme les Daft Punk Mondialement connus ? Mais pas sans les problèmes de la notoriété on va dire Ça je trouve que c'est une bonne chose Parce que tout le monde En même temps ils sont connus pour leur musique Et c'est vrai que beaucoup d'artistes aimeraient être reconnus Que pour leur musique C'est vrai qu'aujourd'hui dans la vie d'une chanteuse, d'un chanteur Il y a 50% d'images et 50% de musique Et les Daft Punk ont vraiment réussi un coup Qui fait que quand ils se promènent dans la rue on ne les reconnait pas Et en même temps ils ont marqué par une image avec leur casque Et surtout ils font de la musique de qualité et ça c'est super important On va les écouter maintenant sur RFM évidemment les Daft Punk Alizé avec nous jusqu'à 17h sur RFM Bordeaux RFM RFM Alizé avec nous sur RFM Bordeaux On a beaucoup parlé de ton album 5 Il y a Jean-Jacques Goldman Qui t'a écrit des chansons Deux chansons il paraît Qui ne sont pas sur l'album Et voilà, elles ne sont pas présentes sur cet album Pourquoi ? Je me fais taper sur les doigts vraiment pour ça à chaque fois Alors pourquoi ? D'abord c'est important que je dise que Jean-Jacques C'est quelqu'un que j'ai toujours admiré, toujours écouté Pour moi c'est le boss de la chanson française J'ai la chance de pouvoir le voir chaque année De chanter avec lui chaque année Lors des Enfoirés, des Restos du Chœur Et il y a deux ans, après les concerts des Enfoirés Je lui ai parlé de mon envie de faire un album De variété, variété pop Avec des sons très France Gall Enfin très inspirés France Gall Et je lui avais demandé s'il avait le temps Un jour de m'écrire un titre, pourquoi pas Et il était d'accord Donc il m'a fait, pas un titre mais deux Et donc j'ai après continué ma démarche A chercher des auteurs-compositeurs Le travail avec ma maison de disques Avec mon directeur artistique Où j'ai reçu une centaine de titres Donc j'ai dû faire des choix Et j'ai surtout fait une écoute à l'aveugle Je voulais pas savoir qui avait fait quoi Pour pas être influencée par un nom Et quand j'ai commencé à faire des séances en studio Où j'ai commencé à enregistrer des titres Je me suis rendu compte que Les titres de Jean-Jacques étaient moins cohérents Avec la couleur que prenait l'album Donc j'en ai discuté avec lui Et on avait pas très envie de changer sa prod Parce que voilà moi ce que je voulais C'est vraiment qu'on reconnaisse sa patte Et pas qu'on change Et si je l'ai laissé tel quel J'avais pas envie de me servir de son nom Et de me servir juste du nom de Jean-Jacques Goldman Sur mon album Donc j'ai pris la décision avec Jean-Jacques Évidemment de les garder pour un futur album Pour le sixième par exemple Et de quoi parlent ces chansons ? Ah parle d'amour tout simplement J'ai envie de parler d'amour en ce moment Et j'en parlerai encore je pense Et est-ce qu'on peut imaginer que ces deux chansons soient sur le prochain album ? J'espère, oui vraiment parce que j'aime beaucoup ces titres Qu'est-ce qui t'inspire dans tes chansons ? En ce moment en tout cas pour cet album ma vie Parce que sur mes quatre premiers albums j'en parlais pas beaucoup J'aimais bien raconter des histoires qui n'étaient pas les miennes J'aimais bien me cacher derrière des jeux de mots et des double sens À travers des auteurs comme Jean-Fauc par exemple Et maintenant sur cet album là j'avais envie de me dévoiler plus Tu te cachais un petit peu derrière un personnage Et là maintenant t'es vraiment authentique c'est ça ? Oui je me cachais pas derrière un personnage Mais j'aimais bien raconter des histoires qui n'étaient pas les miennes Sans parler à la première personne Et sur cet album là je crois que je parle quasiment qu'à la première personne C'était difficile de se détacher de l'image de Lolita ? Pour moi non parce que j'ai grandi naturellement Après vis-à-vis des gens c'était plus compliqué Parce que ça a été un succès rapide et fulgurant Donc une image qui a marqué les gens Et je crois que les gens commencent à voir Que évidemment 13 ans après on ne peut plus être la Voilà pareil quoi 15 ans on n'a ni la mentalité ni le physique D'une personne de 30 ans Donc ça se fait naturellement quand même Alors tu as participé à l'émission Génération Goldman Avec qui t'aimerais chanter ? Est-ce qu'il y a des artistes que tu as rencontrés sur cette émission par exemple Ou une autre avec qui tu aimerais chanter ? Oh j'adore J'ai vu un concert il n'y a pas longtemps à Jacques-Ciot De Alain Souchon Et j'ai adoré Ce n'était pas quelqu'un que j'écoutais forcément Quand j'étais petite Je connaissais peut-être 2-3 chansons Comme tout le monde peut connaître en France Mais j'étais vraiment séduite par ce qu'il dégage sur scène Par l'être humain Par le chanteur Par tout Vraiment j'ai vraiment adoré Très bien Et est-ce qu'on peut imaginer Que tu chantes par rapport à pas avec Mpokura, Thal ou Indochine ? Avec la nouvelle génération pourquoi pas Parce qu'en même temps on chante tout le temps ensemble On a toujours des émissions où on chante ensemble Aux enfoirés on chante toujours ensemble Indochine ça ne s'est pas fait En fait je ne devais pas chanter avec eux Mais je devais travailler sur des compositions Ça ne s'est pas fait Tu as rencontré Nicolas Serkis ? J'ai rencontré Nicolas Serkis Et après humainement c'est pas passé Donc j'ai préféré stopper Et me diriger vers d'autres équipes Mais pourquoi pas plutôt Je suis plus à vouloir chanter Avec des chanteurs qui m'ont plus marqué Quand j'étais petite Une Vanessa Paradis Ou une France Gall Parce que c'est vrai que la nouvelle génération On est vraiment On est plus des potes Et on a l'habitude de se voir Et de chanter ensemble Jennifer non ? Aussi Jennifer Jennifer je chante tout le temps avec elle Amélie Petite chanson Petite question Pardon Parmi toutes tes chansons Laquelle préfères-tu interpréter Mettons à chaque fois Lors d'un concert ? C'est dur parce que j'ai 5 albums Donc je dois avoir une cinquantaine de chansons C'est très dur Qu'est-ce que ton premier album ? En fait je crois que la chanson Qui me tient le plus à coeur C'est une chanson qui parle de ma fille Qui s'appelle L'effet Qui était sur mon troisième album Et qui avait été composée par Bertrand Burgala Et écrite par Jean Fouque Et bizarrement Les hommes écrivent très très bien Au nom des femmes Et c'était la relation Entre une maman et sa fille Décrite et écrite par Jean Fouque Et je crois que c'est la chanson Où je ressens plus de choses Quand je la chante On va écouter Madonna Sur RFM C'est un choix que tu as Donc je choisi Madonna Like Crayer Pour Alizé Et pour vous Sur RFM Bordeaux RFM RFM Madonna Like Crayer Et pendant que Madonna chantait On a les fans d'Alizé Qui vont faire plein de petits cadeaux C'est Noël Là c'est Noël Vraiment J'en ai partout J'ai même à manger J'ai de quoi entretenir ma ligne Apparemment effectivement Tu aimes bien tout ce qui est un petit peu gourmand Oui vraiment Je suis très gourmande Très sucrée Donc du coup Tout ce qui est pas bon On t'a offert des petits canelés Oui J'en ai pas mal là Donc pour la journée Pour le creux de 4h J'ai eu un petit bijou Un bijou pour ma fille aussi C'est bien parce que ma fille Elle profite de mes fans Pour avoir plein de cadeaux A chaque fois Et ma boisson préférée aussi J'ai eu C'est quoi la boisson préférée ? Le Liptonic Ah ok Voilà Bon sur RFM On écoute le meilleur de la musique Et je vais également poser une série de questions Sur les meilleurs moments Par exemple de ta vie Meilleurs moments de ta vie Il y en a eu beaucoup Vraiment Le premier La naissance de ma fille Evidemment Et puis Je crois Le deuxième Il y en a tellement Mais la rencontre avec Miane Farmer Moi je crois C'est ce qui m'a permis De faire ce métier Et grâce à ça Et à elle Je suis encore là aujourd'hui Je pense Comment ça s'est passé Cette rencontre ? Parce qu'on en a parlé plein de fois Mais peut-être Alors tout simplement J'ai participé à une émission Qui s'appelle Graines de Stars Sur M6 Qui n'existe plus maintenant Et pour moi C'était vraiment Juste pour m'amuser Juste pour le temps Le temps d'une émission Parce que je ne me voyais pas Être chanteuse Je pensais que c'était Un métier Qui n'était pas fait pour moi Et j'ai eu la chance Qu'une personne comme Miane Farmer Me repère dans l'émission Et me demande à me rencontrer Et m'a proposé la chanson Qui était Moi Lolita Et puis après On connait la suite Tu gardes tout le temps Des contacts avec elle ? Non ça fait longtemps Que je ne l'ai plus vue Mais je pense toujours Toujours à cette époque là Et à tout ce que j'ai pu faire Avec elle Et avec Laurent Boutonat Qui était aussi le producteur Parce que j'ai fait pas mal de choses Ton meilleur concert ? Je crois mon premier Olympia C'était un moment assez important Surtout de commencer une tournée Par un Olympia en général C'est à la fin On fait une tournée Et puis on arrive à Paris à la fin Et c'était assez exceptionnel Vraiment Ton meilleur souvenir d'enfance ? J'en ai pas mal J'en ai beaucoup Peut-être la naissance de mon petit frère Quand j'avais 5 ans et demi Clara, une de tes fans Dans les studios de RFM Une petite question Alors justement Si tu n'étais pas artiste Dans quelle carrière professionnelle Te verrais-tu ? Peut-être prof de danse ? Exactement Chorégraphe Prof de danse Reste dans l'artistique Parce que c'est ma première passion J'ai commencé la danse Quand j'avais 4 ans Et j'en ai fait J'en ai toujours fait Et j'en fais toujours Un petit peu quand j'ai le temps Et je pense que je me serais dirigée Dans ça Très bien On a une question d'auditeur Qui vient d'être posée Tu as beaucoup de tatouages Sur le corps Quel est le prochain tatouage Que tu aimerais faire ? Alors je ne sais pas encore Parce que les tatouages C'est toujours quelque chose Que je pense à faire En fonction de quelque chose Qui m'est arrivé dans ma vie Quelque chose qui me fait penser À quelqu'un Ou à une étape De ma vie Donc tout dépend De ce qui m'arrivera Dans les prochaines semaines Prochain mois S'il y a quelque chose Qui me marquera Peut-être que j'aurais envie De le marquer sur ma peau Et tu te vois comment justement En parlant du futur Dans 10 ans Alizé dans 10 ans Oh là là On m'avait posé la question Il y a 13 ans Te vois-tu dans 10 ans Et je me disais Mais c'est très long Ça se trouve Je ne serais même plus là Je ne serais même plus ce métier Tout le monde m'aura oubliée Et je suis encore là Donc j'espère Que dans 10 ans Je serai encore là À faire de la musique Et que les gens Ne m'oublieront pas On t'a dans les cadeaux Offert Elle C'est un magazine de mode Oui Il paraît que tu adores la mode J'aime beaucoup Vraiment J'aime beaucoup ça Depuis toute petite Quand j'étais petite J'aimais bien piquer Les vêtements de ma mère Mettre les chaussures de ma mère Et j'ai la folie des chaussures La folie des sacs Je suis une vraie fille en fait Clara ? Est-ce que tu as un blog mode Parce que je sais que beaucoup Te demandent si tu as un blog Et est-ce que tu n'en aurais pas fait un De façon anonyme Non j'en ai pas fait Mais c'est vrai qu'avec Instagram C'est vrai que je poste beaucoup de photos De mes journées promo Des journées que je passe Quand je suis chez moi Et parfois avec des tenues que je porte Et c'est vrai que Que ce soit les fans Ou même les blogueuses M'ont souvent dit Que pourquoi pas créer un blog Peut-être pas toute seule Mais en partenariat avec d'autres blogueuses Parce que j'ai des amis blogueuses Ça pourrait être sympa Parce que je trouve que Dans les blogs de mode On se retrouve plus Que dans les magazines C'est très paillettes C'est toujours des choses improbables Qui sont très jolies Mais qui ne sont pas forcément faciles À porter dans la vie de tous les jours Et je trouve que Les blogs de mode C'est plus réaliste Il y a le festival de Cannes Qui a ouvert hier soir Est-ce que tu as des projets cinéma ? Pas pour le moment Mais en tout Pas pour le moment Mais j'en ai l'envie Pour quand j'aurai le coup de foutre Pour un scénario Très bien Question ? Non ? Très bien Merci Alizé D'être venue ici A Bordeaux Dans les studios de RFM Merci à vous Je rappelle que tu seras donc En séance dédicace Au magasin Cultura Bègle Dans quelques minutes Et puis on pourra se voir On pourra te voir Et se voir également A partir de 19h Au centre commercial Rive d'Arcin Et ton album 5 Et dans les bacs Bon courage Merci beaucoup A bientôt A bientôt RFM RFM Sous-titrage Société Radio-Canada